Alors les grandes étapes de réflexion pour l'achat d'un robot, pour investir dans un robot en élevage, en fait sont multiples. Déjà il faut savoir quel type de robot, quelle tâche on veut effectuer avec ce robot. Parce qu'il existe différents robots, en fait, des robots racleurs, robots de trade qu'on connaît particulièrement. Ensuite il faut voir les avantages qu'on veut avoir avec ce robot, les gains qu'on veut avoir. Si c'est plus de la productivité, si c'est plus du temps, réduire sa pénibilité aussi au travail et autres. Donc c'est surtout ces gains. Les inconvénients qu'il peut y avoir également à l'achat d'un robot, on n'y pense pas forcément. Mais ça nécessite de réfléchir son organisation du travail au quotidien, ça fait des changements. Ça nécessite aussi parfois de bouger sa structure au niveau de l'exploitation, notamment si c'est des robots fixes. Donc dans un bâtiment d'élevage, la salle de traite peut aussi devoir bouger. Ensuite on doit voir sa capacité de financement, voir forcément combien coûtent ces robots. Est-ce qu'on est en capacité d'investir ? Est-ce qu'on est en capacité aussi de l'amortir sur plusieurs années pour voir au niveau de l'exploitation, que ce ne soit pas un gouffre financier et pas simplement avoir un effet de mode du robot ? Ensuite, pensez aux besoins de formation, parce qu'un robot nécessite une formation particulière. Quelles sont ses fonctionnalités ? Comment je les utilise ? Et comment je fais sa maintenance aussi ? Parce que ça c'est une étape essentielle dans l'investissement d'un robot. Le robot va forcément tomber en panne à un moment donné et comment j'organise ma maintenance qui peut être différente. Nommer aussi les utilisateurs. Si on est seul, c'est soi-même et c'est simple, donc un utilisateur. Par contre, si on est amené à être en GAEC ou autre, c'est plusieurs utilisateurs et tous les utilisateurs doivent être formés au même niveau pour pouvoir l'utiliser correctement. Enfin, c'est d'aller voir les différents robots aussi pour des échanges d'expérience avec ses collègues. Faire les tests sur son exploitation une fois qu'il est implanté et bien penser au suivi de son robot. Est-ce que vous me disiez qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, enfin il y a quand même un gros pourcentage d'agriculteurs qui finalement regrettent ou font marche arrière ? Quand l'investissement n'est pas anticipé, n'est pas réfléchi, il y a quand même des exploitants qui regrettent leurs investissements et qui abandonnent le robot, qui le trouvent plus contraignant. On a mené une étude sur le robot de traite parce qu'on a un peu plus de recul et c'est à peu près 5% des exploitants qui abandonnent le robot de traite à cause d'un manque d'anticipation et qui ne s'y retrouvent pas en fait dans leur métier. Donc à bien anticiper. Voilà, bien anticiper, bien se renseigner auparavant, bien échanger. Et après, il n'y a pas de souci pour que le robot facilite le travail et on gagne en qualité de vie. Merci Coralie.